Bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Les Boss Lady Show, je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Evangile TV. Aujourd'hui, nous allons encore une fois aborder un thème important pour vous, pour toi qui veux réussir, pour toi qui doit persévérer. Et aujourd'hui, on va parler de comment se réinventer après une faillite, après avoir tout perdu, après aussi quelques soucis financiers. Voilà, je sais que vous êtes quelques-unes à vous trouver dans cette situation. Et pour celles qui ne l'ont jamais expérimenté, écoutez, vous entendrez vraiment des paroles de sagesse qui vont vous permettre de ne pas tomber dans le piège ou même de persévérer si jamais vous tombez dans ce piège. Aujourd'hui, j'aurai vraiment l'honneur, le privilège de recevoir vraiment quelqu'un qui est cher à mon cœur, que vous avez déjà rencontré dans cette émission, Aurélia Lama. Et nous serons accompagnés de notre chroniqueuse habituelle, Marie-Alexandra. Et ça va être vraiment très intéressant. Alors, accrochez-vous et prenez de quoi noter parce que c'est très important le sujet qui sera abordé. Alors, je vais commencer déjà par, on va dire, on va dresser un petit peu le tableau. Comment te réinventer ? J'aime beaucoup ce passage de la Bible qui dit que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La première chose que tu dois comprendre, c'est que notre Dieu est le Dieu du changement et de la nouveauté. Ça signifie que, peu importe à quelle étape de ton succès tu te trouves aujourd'hui, à quelle étape de, à quelle échelle de ton succès, de ta réussite, tu te trouves. Peut-être que tu es au plus bas encore pour l'instant et que tu n'es pas encore monté. J'aimerais que tu comprennes que Dieu aime la nouveauté. Et il va encore dire dans sa parole, voici, je fais quelque chose de nouveau. Et j'aime beaucoup cette parole parce que c'est la promesse de Dieu pour toi de faire une chose nouvelle. Il crée un chemin là où il n'y a pas d'issue. Il est capable, en fait, d'ouvrir des portes qui te semblaient être fermées, des portes qu'on t'a fermées. Et notre Dieu est aussi le Dieu des opportunités. C'est lui qui crée les opportunités surnaturelles et incroyables pour te faire sortir de cette situation. Ça signifie que même si tu es dans une dette, si tu es dans une faillite, même si tu es sur le point d'abandonner, tu ressens en dedans de toi que tu n'as plus l'énergie, la force, la conviction, le courage d'aller encore de l'avant. J'aimerais beaucoup t'encourager ce soir avec cette émission et te dire, s'il te plaît, n'abandonne surtout pas. N'abandonne pas parce que ton histoire, un jour, sera le témoignage que tu vas pouvoir apporter pour fortifier d'autres personnes. N'abandonne pas parce que tes larmes, un jour, seront des cris de joie, des cris d'allégresse, en fait. N'abandonne pas parce que les douleurs d'aujourd'hui vont emmener la gloire de demain. N'abandonne pas parce que même Jésus, sur cette croix, il a souffert, en fait, d'avoir été rejeté. Il a même souffert d'avoir été loin de Dieu pendant un instant, mais ensuite, il est entré dans la gloire de Dieu. N'abandonne pas parce qu'il y a toujours un temps, c'est vrai, pour la disette et le manque, mais il y a aussi un temps pour l'abondance. Il y a un temps pour ton succès, pour ta réussite. Il y a un temps, le temps est déjà fixé. J'aime bien ce que dit Abba Koub quand il dit que voilà, si tu as une vision écrite là, qu'on la lise couramment. Yes ! Pourquoi il faut lire la vision couramment ? Pour justement s'encourager, se motiver et ne jamais abandonner. La vision est ce qui te dirige, c'est ce qui te drive, c'est ce qui t'emmène dans la direction que tu dois toujours prendre. Et à chaque fois que tu sens que ça devient un peu difficile, tu regardes à la vision. Tant que la vision ne s'est pas accomplie, tu te convainc, tu te le répètes, tu te le redis, je n'abandonne pas. Tant que je n'ai pas vu la manifestation, tant que je n'ai pas vu l'éclat de la gloire de Dieu dans ma vie concernant ce projet, « Je n'abandonne pas ». Tant que je n'ai pas eu un ange qui est venu, et vous savez, j'aime beaucoup l'histoire de cet homme qui va combattre avec un ange. L'ange va venir et il va combattre et il va dire à l'ange, « Je ne te laisse pas tant que tu ne m'as pas béni ». Et par moment, les difficultés, les troubles par lesquels tu peux passer, c'est juste un moment pour toi, pour fortifier ton esprit tenace, pour fortifier ton esprit et faire de toi cette combattante, et faire de toi cette battante. Parce que ton histoire a du poids, ton histoire a de la valeur. Mais est-ce que tu connais la valeur de ton histoire ? Est-ce que tu réalises à quel point ton histoire peut être une issue pour quelqu'un d'autre ? Ça paraît simple à dire, mais en réalité, c'est aussi simple que ça. L'histoire racontée d'une personne peut, de façon drastique et radicale, changer la trajectoire de la vie d'une autre. Et c'est pour ça que tu dois t'attacher à ton Dieu, mais t'attacher aussi à l'histoire de ta vie en te disant, « Seigneur, voici mon histoire, voici mes cartes, voici ce que je suis, voici ce que j'ai. » Fais-en quelque chose, fais-en quelque chose. Peut-être que tu n'as que peu de choses là actuellement et que tu as tout perdu. Sache que Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est lorsqu'on lui apporte du pain et du poisson que Dieu multiplie. Dieu ne multiplie pas sur la base de rien. Il multiplie toujours sur la base de quelque chose. Et donc même une seule chose ou deux ou trois que tu possèdes, tu ne peux absolument pas le mépriser. Et c'est ce que je voudrais te dire en dernier lieu. C'est ne méprise pas ce que tu as parce que ce que tu possèdes va pouvoir t'aider à multiplier. Ne méprise pas. Il y a dans la Bible cette femme qui était veuve et qui avait un fils. Et son mari l'avait laissée avec beaucoup de dettes. Et elle ne savait pas comment s'en sortir. Et dans son plan, le seul plan qu'elle avait, c'était manger son dernier repas. Et puis quoi ? Elle rejoignait le Seigneur avec son fils. Et elle va rencontrer un prophète qui va lui dire, donne-moi à manger. Et il va lui donner une astuce extrêmement importante. Il va lui dire, elle va lui dire, mais si je te donne à manger, c'est tout ce que je possède. Mais ensuite, il va lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison ? Il va lui donner une parole clé. Qu'est-ce que tu possèdes ? Qu'est-ce que tu as à la maison ? Elle va dire qu'elle a juste un petit pot d'huile. C'est tout ce qui lui reste. Et avec ce pot d'huile, elle va pouvoir pétrir du pain. C'est tout ce qui lui reste. Il va lui dire, il n'y a pas de problème. Tu vas voir toutes tes voisines. Va frapper à toutes les portes. Et demande d'autres pots, demande d'autres vases. Et ensuite, tu viens chez toi et tu remplis ces vases d'huile. Et ensuite, tu vas les revendre. Tu vas chercher tous les vases. Imaginez-vous le miracle. Il lui est resté un seul vase avec de l'huile. Mais grâce à la parole que Dieu lui a donnée, elle a pu déverser cette même huile qui était dans un seul vase, dans plusieurs autres vases. Et donc, de vendre des centaines de vases. Est-ce que tu réalises, en fait, le plan parfait de Dieu ? Non seulement, il va utiliser tes capacités naturelles, mais ensuite, il va t'aider de façon surnaturelle à te sortir de cette situation. Et donc, cette femme, elle s'est exécutée. Elle l'a fait. Elle est partie chercher tous les vases aux alentours. Elle a rassemblé ses vases. Elle a rempli d'huile. Et c'est là que tu comprends que l'obéissance est une clé importante pour te sortir de cette situation. Et donc, elle a rempli ses vases. Elle est allée vendre. Et ensuite, elle a payé toutes ses dettes. Et c'est vraiment important que tu réalises qu'il y a quelque chose en toi que le Seigneur va utiliser pour te faire sortir des dettes, que le Seigneur va utiliser pour briser l'esprit des dettes, que le Seigneur va utiliser pour te faire passer à l'autre stade de ton succès. Tu ne vas pas échouer. Tu n'es pas un échec. Tu vas réussir au nom de Jésus. Et je te dis à tout de suite. Nous allons nous retrouver donc sur ce plateau avec Aurélie Alama, avec Marie-Alexandra. Nous allons partager une belle histoire, comme je les aime. Et l'histoire d'Aurélie, c'est une histoire qui me touche, qui me parle personnellement. Et je suis convaincue que son histoire va te faire passer à une autre dimension, à un autre stade de ta vie. Et je te dis à tout de suite. A nouveau, bienvenue dans votre émission. On a parlé un petit peu, vous et moi. Et là, je suis bien entourée, comme d'habitude. Et je vais d'abord commencer par vous présenter Aurélie Alama. Aurélie Alama ne se présente plus sur le plateau des Boss Ladies. Voilà, on dit présenter. Mais bon, voilà, c'est une deuxième fois que tu es là avec nous. Aurélie, on est fan. On est fan. On voit tout ce que tu fais. On voit comment tu es investie dans l'entrepreneuriat. Tu es également conférencière. On voit comment tu boostes les femmes. On voit comment tu les challenges. On voit... Et on voit comment ta vie est en train de... Ah, n'est-ce pas ta jolie nouvelle voiture, là ? Je pense que Instagram, tout le monde a vu cette... Mais aujourd'hui, on va en parler. On va vraiment parler de cette évolution. On va vraiment parler de ce parcours. Et je recommande à toutes les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de regarder la précédente émission avec Aurélie, de tout simplement repartir dans nos anciennes émissions sur YouTube. Vous allez découvrir vraiment un portrait très, très intéressant. Et en particulier, aujourd'hui, avec Aurélie, nous allons parler de comment se réinventer. Voilà, lorsqu'on a tout perdu ou lorsqu'on a perdu de l'argent, lorsqu'on a peut-être fait un mauvais investissement, lorsque notre société a fait faillite, comment se réinventer. Et je crois qu'Aurélie, elle a vraiment réussi à faire ça. En tout cas, Aurélie, bienvenue à nouveau sur ce plateau. Merci, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être là et de partager mon témoignage encore une fois. Merci, avec plaisir. Et je suis aussi entourée de Marie-Alexandra, l'international. Ma loulou, pour les intimes. L'international qui est là avec nous. Et vous savez, on va vraiment avoir cette conversation deep. Parce qu'il y a quand même une partie du succès qu'on ne montre pas. Ou plutôt qu'on ne voit pas directement. Parce qu'on voit tout de suite, Waouh, Aurélie, elle a acheté sa belle voiture. Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de faire encore là ? Je n'ai pas encore ça. Et tu vois l'autre, waouh, elle a sa nouvelle maison. Mais je suis en train de perdre du temps. Et très souvent, on ne réalise pas que toutes ces personnes-là qui passent par ces moments de succès sont aussi passées peut-être par des phases où il n'y avait pas le succès. Par des phases où c'était un peu plus difficile. Par des phases où elles ont tout perdu. Et toi Aurélie, nous avons lu sur Instagram que tu es passée par un temps où tu as fait faillite. Et que tu étais fichée à la Banque de France. Waouh ! J'étais broc. C'était vraiment le mot broc. Et comment tu as fait pour te relever en fait ? Alors, comment j'ai fait ? Déjà, pour... Est-ce que j'explique un peu ? Oui, dis-nous tout. Dans quelle profondeur ? J'ai monté ! On est là ! Allez, on est là pour toi ! Dans quelle profondeur j'étais ! En fait, en 2000... Après, j'avais déjà raconté mon témoignage sur mes études, etc. Et en 2014, je crée ma première société sans intelligence financière. Ça, je crois que c'est ce qu'on oublie. Et c'est ce qui est important. Parce que lorsqu'on commence à avoir de l'argent, si on ne sait pas le gérer, on revient au niveau... À l'état initial. Broc. C'est exactement ça. Et donc, j'ai monté ma société qui fonctionnait plutôt pas mal. Mais je gérais très, très mal la société. Je gérais très mal parce que déjà, émotionnellement, il y avait encore des blessures, des choses à guérir. C'est la base. C'est la base parce que, comme on dit, si on donne le pouvoir à quelqu'un qui est blessé, devient un tyran. Alors, j'étais tyrannique, mais je crois que c'était envers moi-même. Parce que je prenais des décisions sur le coup des blessures, tout simplement, qui ont amené la société dans le mur. Mais il y avait aussi l'intelligence financière parce que lorsqu'on gagne beaucoup d'argent à un si jeune âge, j'avais 25, 26 ans, en fait, on ne sait pas le gérer. Tout simplement. Parce que moi, je ne suis pas née dans une famille riche. Donc, lorsqu'on arrive à des 5 chiffres par mois à cet âge, je me souviens, une fois, j'étais chez Malik Elkors. Et tu t'es dit, je vais me faire ce magasin. Ah non, mais la vendeuse, elle avait son bras comme ça et elle rajoutait les sacs comme ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais là, tu es en train d'aller dans des profondeurs, c'est terrible. Tu t'es dit ça dans le magasin ou après ? Non, après. Après, 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 on est en filet là. En fait, je me suis dit, mais pourquoi tout ça de sac ? Pourquoi toutes ces chaussures ? Pourquoi ? En fait, c'est comme un vide que tu essayes de remplir ou de te dire, mais comme je ne les ai pas eus maintenant, je vais me rattraper, me venger. C'est assez compliqué. Et puis, de fil en aiguille, de mauvaises décisions qui amènent à une faillite. Une faillite terrible parce qu'elle m'a valu quand même 10 000 euros. C'était 10 000 euros. Une faillite de 10 000 euros. Donc, je devais 10 000 euros. J'avais des crédits partout. j'avais plus de cartes bleues, plus de cartes bleues, plus de chèques et plus de comptes. Alors, il faut savoir que j'avais un compte nickel. Ouais. Non, ça, c'est le dip. Le dip. Le dip. Ah, waouh. Un compte nickel. Pourquoi ? Parce que les banques traditionnelles, dites traditionnelles, ne voulaient plus de moi. Ne voulaient plus. Ne voulaient plus. J'étais dans une banque qui a fermé mon compte, qui m'a mis une procédure avec des huissiers qui venaient chez moi. Mais maintenant, comment tu vas ouvrir un compte dans une autre banque ? De toute façon, il fallait que tu trouves une solution. Exactement. Un petit buraliste, tu vas, tu ouvres un petit compte. Nickel. Qui, pour moi, sont des comptes pour des jeunes, en fait. Tu sais, quand tu veux gérer ton budget, Oui, parce que même pour fonctionner avec ces comptes-là, ce n'est pas évident. Pas du tout. C'est pas évident. Déjà, déjà, que tu te rends compte que tu ne sais pas gérer, que tu as un problème avec ta gestion personnelle. En plus, tu vas te retrouver dans un compte comme Nickel. Bon courage. C'est conclut. La société que tu avais créée, ce n'était pas un statut d'auto-entrepreneur. C'était vraiment un statut. C'était une SARL. C'était une SARL. Et donc, tu avais déjà des personnes qui travaillaient dans la... Wow ! Faire faillite quand tu as déjà du personnel, en plus, c'est compliqué. J'avais des gens qui travaillaient avec moi. Pour moi, j'avais des associés et j'ai ramené tout le monde avec moi. Et ça m'a pris plus de deux ans juste à revenir à l'état zéro. Parce qu'il fallait éponger toutes les dettes. Oui, c'est ça. Avec les agios des dettes. C'est ça. Les huissiers à payer. C'est ça. Déjà que tu es endettée, on rajoute encore. On rajoute encore. Mais pour la petite anecdote, je me souviens un jour où l'huissier a sonné chez moi. J'ai dit, mais vous voulez quoi ? Je n'ai rien. Vous voulez prendre quoi ? Je n'ai rien. Après, il m'a dit, mais mademoiselle, on va trouver un terrain. J'ai dit, quel terrain vous voulez chercher ? Il n'y a rien, un terrain d'entente. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture et j'étais chez ma mère. Donc, je n'ai pas de maison. Vous n'allez pas prendre la maison de ma mère. Wow. Tellement, je n'avais plus rien. Et c'est important de le comprendre parce que des fois, on regarde le succès des gens, mais on ne se rend pas compte d'où ils sortent. D'où ils sortent. Il y a un processus. Le processus, la démarche. Et tout à l'heure, tu parlais de... Et c'est fou parce qu'on ne fait pas attention à cette étape-là, l'étape de la guérison émotionnelle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, avec ton recul aujourd'hui, à quel point les blessures émotionnelles, en fait, t'ont aussi conduit vers des mauvaises décisions ? Alors, les blessures émotionnelles, je n'avais pas conscience de ces blessures. Je vais dire, je n'avais pas conscience. Mais c'est lorsque mon pasteur a l'habitude de dire que l'argent ne change pas les gens, mais c'est une loupe qui révèle et qui tu es. Qui révèle, qui grossit, en fait, qui tu es. Et en réalité, je me suis rendu compte que j'avais voulu des choses et qu'une fois que tu as de l'argent, une fois que tu as une petite notoriété, mais en fait, tu perds pied, en fait. Tu perds pied. Je me souviens, j'allais dans des hôtels à trois chiffres, quatre chiffres la nuit, des choses. Juste pour te faire plaisir. Voilà, non, mais c'est la vie que je mérite, quoi. En fait, non, il y a un processus. Il y a un processus. Tu n'as pas une société qui vient d'avoir un an et puis tu fais de telles choses. Ce n'est pas possible. Mais c'est profond quand même parce que quand on regarde aujourd'hui, même les gens prennent exemple sur ce qu'ils voient sur Instagram, etc. et leur vécu font qu'ils vont prendre une revanche sur la vie. Je veux dire, en fait, ils vont construire des choses, mais sur du sable. Voilà, sur du sable avec des mauvaises motivations. Et finalement, un peu comme Aurélie, tout va être dilapidé comme ça. Exactement. Et j'en profite aussi pour nous dire que c'est vrai que le Seigneur Jésus va parler du fait de bâtir sa vie sur le roc. Et on ne se rend pas compte à quel point tout ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, parfois les modèles qu'on prend, ce n'est pas tant les modèles qui sont mauvais. C'est la mauvaise compréhension qu'on a des choses et le manque de recul qu'on n'a vraiment pas du tout. Tu n'as pas de recul parce que tu ne sais pas du tout ce par quoi la personne est passée et tu veux reproduire un schéma que tu ne connais pas et tu es en train de bâtir sur le sable, sur des choses futiles, des choses que tu vas finir par perdre. Et c'est important de revenir à l'essentiel. et voilà, d'où la guérison en fait émotionnelle parce qu'elle est extrêmement importante cette étape-là. La guérison, être guérie de, j'ai grandi dans une famille pauvre. Il faut être guérie de ça. Bien sûr. Avant de devenir riche, il faut guérir de ceux. Tu as manqué de choses, il faut en guérir avant de... Parce que je vais dire quelque chose qui a peut-être choqué, mais la pauvreté, ça laisse des séquelles. Je suis d'accord. La pauvreté, ça laisse des séquelles. est-ce qu'on était pauvres ? On n'était pas riches, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a aussi des niveaux de pauvreté en dessous, mais ça laisse des séquelles. C'est-à-dire que quand tu as vécu des moments où tu manques de X, Y ou Z, comme tu disais, quand tu as, tu veux prendre une revanche sur la vie. Et tu as dit quelque chose que j'ai aimé, on peut commencer avec Jésus, mais finir sans lui. C'est-à-dire que tu peux monter ta société, il te dit oui, c'est ça, je t'attends là-bas, etc. Puis une fois arrivé dedans, je ne l'écoute plus. Sans te dire qu'il y aura des conséquences derrière. Sans réaliser qu'à un moment donné, de toute façon, tu vas te retrouver à un endroit. Parce que la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est vraiment le résultat des décisions que l'on prend chaque jour. Et parfois, on ne réalise pas que ce sont parfois des toutes petites décisions. comme te retrouver dans un magasin Michael Kors et puis tu vois la vendeuse qui empile les sacs. Et toi, tu ne réalises pas que si tu disais on enlève quelques-uns, tu ne te rends pas compte que cette petite décision en réalité, c'est ce qui va peut-être sauver ton entreprise ou même ta vie en fait, tout simplement. Au moment où tu crées ton entreprise, est-ce que c'est guidé par le Saint-Esprit ou... En fait, parce qu'elle a dit qu'on peut commencer avec Jésus et finir sans Jésus. Donc, par rapport à la manière dont elle a géré, je voulais savoir si c'était vraiment une entreprise que le Seigneur lui avait inspirée ou... Parce qu'elle a quand même réussi. C'est juste qu'au niveau de la gestion et tout le reste... Le mot qui me vient quand tu parles, c'est avortement. C'est-à-dire que Dieu m'avait parlé mais j'ai avorté de son projet parce que j'ai été trop vite. Et il y a le temps de Dieu. Très bien. Et souvent, on entend Dieu et on se dit « Ah, Dieu m'a dit que je vais faire ça on se laisse, on le fait. » Très bien. Il y a un temps. Et je crois que ce que j'ai fait, c'est que j'ai avorté le plan. Parce que j'ai reçu, puisque la preuve, aujourd'hui, je suis encore entrepreneur, mes sociétés sont florissantes. Mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le Seigneur m'a parlé, il m'a donné une vision mais j'aurais dû attendre le temps. J'aurais dû dire « Ok Seigneur, tu m'as montré mais maintenant, dis-moi comment, quand et avec qui. » Très bien. Et j'ai manqué de sagesse. Mais tout ça, c'est lié aussi aux blessures émotionnelles parce que j'avais besoin de restauration avec le Saint-Esprit. Et je n'ai pas pris ce temps. J'ai reçu une vision, je me suis levée et je dis bien « Je l'ai accomplie. » Mais non, ce n'est pas comme ça. Il fallait attendre d'être balisé par le Saint-Esprit pour y arriver. Très bien, très bien. Ce sont des clés importantes que tu es en train de donner. J'aime bien l'image de la balise, d'être balisé par le Saint-Esprit parce qu'effectivement, Dieu peut te donner, il peut te donner la chose à réaliser mais il ne te donne pas le temps exact. Il ne t'a peut-être pas révélé avec qui. Et ça me fait penser aussi à Abraham lorsque Dieu va lui dire « Quitte ta patrie. » Et ce qu'il lui dit en particulier, c'est « Va dans le pays que je te montrerai. » Ça veut dire que Dieu n'a pas encore montré le pays en fait. Il attend d'abord que tu obéisses à l'instruction première qu'il t'a donnée, que tu prennes tes affaires. Peut-être d'ailleurs que s'il te dit déjà la destination, peut-être que tu vas bouder. Donc, il va déjà te demander de te préparer parce que c'est aussi ça la clé. Tu vois, c'est ce manque de préparation parce que la restauration de l'âme, c'est une préparation à vivre les choses que Dieu a prévues pour toi. Et quand cette préparation n'est pas faite, tu te retrouves après à faire de mauvais choix et tu les enchaînes comme ça. Clairement. Et comment tu as fait donc après, voilà, les huissiers arrivent et tu dis aux huissiers « Mais vraiment, là, il n'y a même rien à prendre. » Il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe même dans ton mindset pour que tu te dises « Non, mais trop, c'est trop. Il faut que quelque chose change. » Alors, en fait, déjà, je me suis remise en question. Parce que je sais que j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Amen. Donc, si j'ai échoué, c'est que ce n'était pas Dieu. Ça n'existe pas. Je n'ai pas vu de Genèse à Apocalypse Dieu échoué. Donc, je me suis remise en question. J'ai passé beaucoup de temps avec le Seigneur. De toute façon, j'allais faire quoi ? J'allais faire quoi ? C'est comme ça. Tu es dos au mur. C'est important ce qu'elle dit parce que parfois, on ne réalise pas que quand on tombe comme ça, c'est que Dieu a besoin justement qu'on se rapproche de lui parce qu'au moment où tu étais en haut, je ne sais pas, mais de près ce que je comprends, tu n'étais pas trop avec le Seigneur. Enfin, je veux dire, c'est par rapport aux instructions qu'il pouvait te donner ou comment plutôt ? En fait, j'étais avec le Seigneur, je n'ai jamais abandonné. Mais tu sais, il y a des choses où tu te dis « Oh, mais je n'ai pas besoin de prier pour ça. » Par exemple, je donne un exemple tout simple, un contrat. Un contrat va arriver, je vais le lire, je vais me dire « Ah, il est top, je vais signer, je vais m'engager. » En fait, non, ce n'est pas comme ça. Seigneur, est-ce que ce contrat, je dois le signer ? Parce que Dieu voit des choses derrière le contrat que moi, je ne vois pas, que mon avocate ne voit pas. Donc, j'avais toujours le Seigneur, sauf qu'il y a des endroits où je lui disais « Là, je n'ai pas besoin de prier pour que je m'intervise. » Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans ce sens-là, oui, bien sûr. Et en fait, il m'a remis à plat en me disant « Mais en fait, non, il n'y a pas le CEO ici, c'est moi, ce n'est pas toi. » C'est pour ça que CEO, je mets rarement ça. Bon, après, si les gens écrivent sur moi, ils vont dire ça. Mais CEO, non, c'est Christ, en fait, les CEOs de la boîte. Parce que sinon, non, c'est lui qui prend les décisions, moi, j'exécute. En fait, c'est très bien. J'aime trop ce que tu dis. Parce que franchement, parfois, on se dit « Voilà, le Seigneur nous a dit de faire ça. » Et une fois qu'on le fait, on se dit « C'est bon, j'ai fait. » Et puis après, on se dit « Je continue ma route. » Alors qu'en réalité, Dieu veut qu'on travaille ensemble. Et comme tu le dis, c'est lui le CEO, en fait. Et c'est cette image-là d'être participant de la nature divine. Parce que si tu dois, et c'est souvent ce qu'on oublie, si tu dois réussir, c'est que Dieu doit se glorifier qu'en réalité, c'est le succès de Dieu. Parce que si c'est Dieu qui se glorifie, c'est la gloire de Dieu. Donc, c'est pour ça que tu dois réaliser qu'en réalité, tu es participant. Et j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis « C'est lui, c'est lui le boss, c'est lui le CEO. » Ah, c'est sûr. C'est lui. OK, du coup, là, tu es là. Comment, voilà, on revient à ma question. Comment est-ce que ça se passe ? Tu prends ta décision, tu dis que, déjà, tu te remets à plat avec le Seigneur. Tu reviens vers Dieu et tu te dis « Bon, Seigneur, je suis allée sans toi, là, cette fois. » Voilà. En fait, déjà, je lui dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Et c'est là où il me demande « Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? » Parce que je t'ai perdu un moment, je n'ai pas compris. Donc, je t'ai laissé aller dans le mieux parce que je savais que tu allais revenir, en fait. Parce qu'en fait, avec le Seigneur, j'ai vraiment cette relation de père et fille. Tu sais, quand un enfant fait un truc, tu lui dis une fois, deux fois « Ne va pas, ne va pas. » Et puis là, il tombe et tu dis « De toute façon, tu vas te relever, tu vas revenir. » Et là, il a commencé à m'expliquer ce que je viens de dire. Oui, mais il y a des décisions où tu ne m'as pas consultée et puis tu t'es éloignée petit à petit et puis je n'avais plus ma main, je n'avais plus la main sur certaines choses. C'est ce qui a fait que tu es arrivée là. Mais il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'on dit souvent « Dieu va faire. » Mais Jésus a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Donc, en réalité, pour mes dettes, « Money », comment on appelle ça ? « Miracle Money ». « Miracle Money ». Non, 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 non. Ah non, 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 non. Il n'y a pas eu de « Miracle Money ». Ah, donc, il n'y a pas eu de « Miracle Money ». Non, il n'y a pas eu de « Miracle Money ». Je ne me suis pas arrivée un jour avec plus de 10 000 sur mon compte. C'est ça. Le seigneur m'a renvoyée travailler. Donc, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Tu es travaillée, c'est-à-dire tu es repartie chez un employeur ? Non, pas chez un employeur. En fait, ce que je faisais, c'est que j'ai mis tout ce que je savais faire, j'ai monétisé. Voilà. Je savais donner des cours, je savais faire du baby-sitting. Et ça, ça revient à ce que je disais en introduction lorsque je parlais de cette femme qui avait beaucoup de dettes et qui ne lui restait qu'un seul vase. Et le prophète va lui dire « Va chercher tous les autres vases. Tu les remplis et puis tu vas les vendre. » Très bien. Exactement. Et j'ai monétisé tout. Donc, je donnais des cours, je faisais des stages de préparation au baccalauréat. Je faisais tout ça. en fait pour les jeunes et j'ai remboursé mes dettes. J'ai remboursé. Des idées grandioses quand même. Mais c'est le Seigneur qui inspire. Et du coup, je me suis dit et puis tu sais, il y a un moment où j'ai haï la pauvreté. Je me suis dit « Mais non, je ne peux pas. Toi et moi, on n'est pas potes en fait. Ce n'est pas dans ma nature. Ce n'est pas dans mon ADN. Moi, j'ai l'ADN de fille de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon père. En fait, je ne peux pas rester parce que ça ne glorifie même pas le Seigneur. J'avais prêché l'Évangile à un huissier qui vient chez moi me prendre de l'argent. Ça n'a pas de sens. C'est trop bien dit. Tu vois ce que je veux dire. L'huissier va te regarder et te dire « C'est quel Jésus que je dois accepter ? Ton Jésus ? » Ton Jésus ne t'a pas sauvée. Oh, wow. Tu vois ? Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « Mais tu es en train toi-même de ternir l'image du Dieu dont tu veux parler. Donc règle tes problèmes et puis après, on va recommencer. » Yes. Et là, ça m'a pris bien deux ans, un an, quelque chose, presque deux ans pour remettre tout à zéro et pour jeter toutes les dettes, etc. Travailler, mettre à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, 500 euros, 1000 euros, 1000 euros. Cette dette-là, c'est payé, c'est payé. Et puis, je suis revenue dans le système bancaire peu à peu, de nouvelles opportunités. Et là, le Seigneur me dit « Ok, on va repartir. Je pense que tu as compris la leçon. » Très bien. Deux choses que je retiens dans ce que tu dis. La première chose, c'est le renouvellement de ton intelligence. La Bible va nous dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et tu as parlé du fait que tu as haï la pauvreté. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est ne pas se conformer à ce qui se passe présentement aussi, aussi au monde d'ailleurs. Ne pas aussi se conformer à la pauvreté. Parce que ce n'est pas parce que tu vois les gens vivent d'une certaine façon et se dire « Oh, j'ai des dettes, mais bon, ce n'est pas grave, ça va passer. » Ce n'est pas une raison d'accepter cela dans ta pensée. Donc, tu as renouvelé ta pensée, tu as renouvelé ta mentalité et tu l'as déclarée. Tu as dit « Pauvreté, toi et moi, on n'est pas amis. » Pas du tout. On est ennemis pour la vie. On n'est pas amis. Et c'est très important de faire ce travail. Et la deuxième chose que je retiens dans ce que tu dis, c'est le sens de la responsabilité. Parce que quand même, ce n'est pas Dieu qui est descendu du ciel pour aller travailler à ta place. Tu as pris tes responsabilités, tu te dis « Ok, qu'est-ce que j'ai ? Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. » Et je pense que c'est aussi ce qu'une femme doit comprendre ici, c'est qu'il faut que tu prennes quand même tes responsabilités. Tu ne diras jamais « Non, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce qu'à la maison, on ne m'a jamais appris à gérer. » Tu comprends ? Tu ne peux pas remettre le problème sur « Mes parents ne m'ont pas appris » ou « Je n'ai pas eu l'éducation scolaire pour le faire » et là, tu es là et puis tu te morfons et finalement, tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Les gens ont peur de la remise en question. Les gens ont peur de ça en fait parce que ça demande de repartir à l'intérieur de soi, de s'examiner et parfois, de regarder en face certaines blessures aussi. C'est vrai. Et les gens ont peur de ça. Mais quand vous avez peur, soyez délivrés, mesdames, soyez libres au nom de Jésus, vraiment, que le Seigneur vous délivre parce que tant que tu n'es pas libre des peurs, des craintes, tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux pas avancer, évoluer plus loin. OK, donc là, le travail est fait. Donc, tu t'es remise en question, tu t'es remise à travailler, tu commences à éponger les dettes. C'est quoi la suite ? Alors, la suite, c'est que le Seigneur me dit, OK, c'est bon. Je sens, en fait, quand je dis le Seigneur me dit, je sens que tout est au vert. Je sens que tout est au vert. Et là, je recommence une nouvelle société, mais vraiment piano, piano, quoi. C'est-à-dire que chaque chose, je dis, Seigneur, c'est bon. Parce que ce que j'ai goûté là, c'était tellement compliqué. C'était tellement compliqué que je me dis, non, non, là, là, on va vraiment aller piano, piano. Waouh. Donc, je reprends petit à petit, je reprends auto-entrepreneur et puis, un soir, le Seigneur me montre un songe avec des femmes et il me dit, ça, c'est là où je vais t'amener. Donc, c'est là où j'ai recommencé. Mais il me montre le songe en 2015, et je commence à faire le Femme Liberté Potential en 2017 quand même. Donc, il y a quand même deux ans qui se passent. Et là, tu ne t'es pas précipitée. Ah non, 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 la précipitation n'est plus mon partage. Ça, c'est sûr que la précipitation, ce n'est plus mon partage. Ah ben. Et depuis, vraiment, le Seigneur m'a amenée à des endroits incroyables à fréquenter des ministres, à être sous, voilà, l'autorité, être collaboré avec des ministères, à aller dans le monde entier parce que il y avait un travail en fait à faire. Et je crois qu'il y a une certaine hauteur que je n'aurais jamais pu atteindre si je n'avais pas accepté ce que tu as dit, le brisement, et de regarder, de mettre le doigt sur ce qui fait mal. et à chaque étape, parce qu'on passe toujours des étapes, on continue toujours de grandir avec le Seigneur, à chaque étape, il y a toujours cette remise en question de Seigneur, il y a encore des choses à changer. Ah oui, si tu ne changes pas ça, ça va être compliqué d'aller à l'étape supérieure. Si tu ne changes pas ça, ou des fois, je me dis, je stagne, et le Seigneur me dit, c'est normal, parce qu'il y a encore ça en toi, il faut le sentir. Et souvent, ce que j'ai compris, si je donne, peut-être qu'on va y revenir pour ma voiture, c'est que le Seigneur, il n'a pas peur de nous donner toutes ces choses. Honnêtement, il n'a vraiment pas peur. Mais, il ne veut pas non plus nous perdre avec ces choses. Très bien. Et le souci, c'est souvent ça. Ce n'est jamais la faute de Dieu. C'est souvent qu'en nous, il y a quelque chose où il se dit, ah, elle, si je lui donne ça maintenant, ça va être compliqué, mais pour elle, pas pour lui. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait que des fois, on rame, on rame, et parce qu'on n'a pas les bonnes motivations aussi des fois. Parce que mon business, au départ, je pensais que c'était, ah, c'est pour me nourrir. Mais en fait, non. C'est parce que Dieu a un plan derrière. Dieu a un plan. Très bien. Et il utilise ça un peu comme le FBI, tu vois, tu es sous couverture, tu es infiltré, un agent infiltré. Exactement. Exactement. Waouh, waouh. Et Dieu nous infiltre dans le monde des affaires. Très bien. Parce qu'il a, il a quelque chose à faire dans le monde des affaires. Très bien, très bien. Et ce n'est pas juste pour qu'on ait de belles voitures et de belles maisons. J'aime bien ce terme infiltrer et justement, tu viens d'infiltrer un club. Tu viens d'infiltrer un club. Est-ce que tu peux nous parler de ce club que tu as divinement infiltré, n'est-ce pas? Alors, en fait, si je reprends le témoignage de l'année dernière, le Seigneur m'a permis d'acheter la maison de mes rêves et la voiture de mes rêves sur la même année. Et en réalité, quand j'ai voulu acheter ma voiture, ce n'est pas cette voiture-là que je voulais. Parce que je me suis dit, mais moi, jamais je ne peux avoir ce genre de voiture parce que c'est une voiture. Généralement, quand tu vois quelqu'un qui passe en Porsche, je te dis, ah, ah ouais. Tu vois, tu te dis, dans ta tête, tu sens que la personne-là, elle est quand même loin. Tu vois? Et je me suis dit, non, je n'ai pas encore ce niveau, Seigneur, quand même. Bon, je viens d'entrer là-bas, les gens vont me regarder. Ils vont se dire, mais elle, il n'y a pas d'entretien d'embauche ici, madame. Donc, j'ai été chez un premier concessionnaire aux quatre anneaux, là. Et il me dit, bon, madame, il n'y a pas de place, allez chez Porsche. Je me suis dit, mais c'est quel concessionnaire? C'est lui qui t'envoie. Il t'envoie. Et moi, j'étais avec quelqu'un, donc la personne, elle-même, elle me regarde, elle me dit, mais depuis qu'elle... Il n'est pas professionnel. Moi, j'arrive chez Porsche et je suis un peu gênée, quoi. Je me dis, bon. Il me dit, oui, mademoiselle, donc vous voulez quoi? Je lui dis, je voudrais voir les voitures. OK. Et puis, quand il me donne le prix de la voiture, je me dis, mais c'est le prix d'une maison, ça? Ce n'est pas le prix d'une voiture. Je veux acheter une voiture pour une maison, monsieur. Il me dit, non, mais bon, il est bon de vous commander une belle voiture. On va la configurer. Moi, je commence à dire, je veux trop au franc, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il me dit, là, je crois que vous avez toutes les options possibles. Donc, oui, OK. Donc, le délai, c'est six mois et tout ça. Je lui dis, non, mais monsieur, en fait, on va se calmer parce que c'était juste pour voir ce que ça pouvait te donner si je voulais ça. Et puis, donc, je rentre chez moi et je lui dis, bon, envoyez-moi le dossier. La fille, il fait genre. Et il me rappelle, il me dit, alors, madame à la main, il faut envoyer les pièces. Je lui dis, mais monsieur, je ne vais pas envoyer de pièces parce que je ne veux pas acheter ça, en fait. Il me dit, envoyez-moi les pièces. Donc, il envoie, j'envoie. Et je me dis, de toute façon, ça ne va pas passer. En fait, ils ont un niveau d'exigence quand même. Déjà, il faut être propriétaire pour acheter chez eux parce qu'ils mettent, en fait, ils ont plein, plein, plein de critères. Bon, bref, anyway. Il faut être propriétaire pour acheter. Ok, guys, vous avez entendu ça ? C'est un gage de qualité. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y a un chiffre d'affaires, il y a plein de choses. Et j'envoie le dossier et puis, quelques jours après, il me dit, félicitations, madame à la main, faites-nous le virement, votre voiture, elle arrive dans six mois. Et là, ma mâchoire se décroche. Je me dis, quoi ? En fait, elle a fait les démarches contre aucune conviction. Aucune. C'est quand c'est vieux, lui-même, qui veut te donner cette voiture. C'est ça. Parce qu'en réalité, je me souviens que, il y avait quelques mois avant, avant le Covid, j'étais partie chez ce concessionnaire avec ma mère et je touchais les voitures, je disais, ah, un jour, un jour, peut-être quand j'aurai 50 ans, un jour, un jour. Ça, c'est bien ça, parce qu'en fait, elle est partie sur le terrain pour visualiser et déclarer. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train de vraiment... Mais pas aussi jeune, pas tout de suite. Je me suis dit, bon, que j'aurai peut-être 50 ans, dans 15, 20 ans. Mais le plan de Dieu, le plan de Dieu... Mais c'est là où je veux en venir. Donc, quand la voiture, elle est arrivée, quand la voiture, quand il a commandé la voiture, je me suis dit, quoi ? C'est pas possible. Et il m'a dit, vous savez, madame à la main, il n'y a que 8% de femmes. Alors, déjà, Porsche, il y a 0,75% de la population qui en a. Et dans les 0,75%, il n'y a que 8% de femmes. Waouh ! Elle fait partie des 8%. Et donc, il m'a dit, votre profil, il est juste incroyable. Et je vais le faire remonter au siège social. Et je me retrouve au siège social à parler avec le directeur marketing qui me dit, il faut qu'on fasse des actions ensemble pour les femmes. Et c'est là où je comprends le plan de Dieu sur cette voiture. Et c'est là que tu comprends que ce n'est pas juste une question d'acheter une voiture. Voilà. Et c'est là où je me dis, mais je comprends pourquoi Dieu a saisi la bouche du premier pour dire, allez, dans le deuxième. Incroyable. Je crois même que le premier, c'est un ange. Parce qu'à ce niveau-là... C'est incroyable, c'est vrai. C'est incroyable. C'est un ange qui est venu travailler là-bas. C'est incroyable. Et du coup, lorsque ma voiture, elle arrive, la veille, je commence à être angoissée à me dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai pris une voiture comme ça ? Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas... Comme une anxiété. Et en réalité, le Seigneur me dit, prie parce qu'en fait, ce sont des esprits de limitation. Parce qu'en réalité, dans ta famille, personne n'a jamais acheté une voiture neuve et encore moins une voiture de luxe parce que ça, c'est une voiture de luxe. Et en fait, ces esprits-là étaient en train de m'oppresser. Tu ne vaux pas ça. Mais non, tu n'aurais pas dû acheter ça. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais c'est n'importe quoi. Et quand j'arrive, j'arrive, je me dis, bon, je ne vais pas la mettre sur les réseaux parce que moi, je ne suis pas le genre de personne qui affiche les choses. Donc, je concerte mon équipe et mon équipe me dit, non, en fait, il faut que tu l'affiches parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et là, tu caches ce que Dieu a fait parce qu'il t'a sorti quand même du RSA où tu gagnais 437 euros pour acheter une voiture à six chiffres. Ah non, à un, deux, trois, quatre, cinq, six, oui, six chiffres. J'aime bien. Non, parce que je me suis dit cinq, mais c'est six chiffres. Donc, du coup, tu ne peux pas cacher ça. Et quand je poste la voiture avec tout mon témoignage, banque, fichier bancaire, etc., je commence à recevoir des milliers et ce n'est pas des centaines, des milliers de témoignages. Alors, si je n'ai pas répondu, c'est parce que j'avais trop de témoignages en MP. Incroyable. En me disant, mais ce que tu as vécu, je suis en train de le vivre. Incroyable. Et à cause de ton témoignage, j'ai la foi que Dieu peut le faire aussi dans ma vie. Amen. Et c'est là où je comprends que, en fait, ce n'était pas une voiture, c'était un signe pour montrer que Dieu peut te sortir de la boue et t'asseoir à la table des grands. Donc, aujourd'hui, oui, j'intègre le club Porsche et j'ai des événements privés avec les autres propriétaires de Porsche, des choses qui sont vraiment fermées pour les propriétaires et aussi le club. Ils ont un club pour les femmes, en fait, qui ont de telles voitures. Et c'est extraordinaire parce que je n'aurais jamais pensé quelqu'un qui sort du RSA, etc. tu te dis Incroyable. En fait, non. Et c'est là où le Seigneur m'a dit mais ça, je peux te donner parce qu'en réalité, pour faire un peu le parallèle, ma voiture, elle coûte le prix d'une Ferrari. J'aurais pu acheter une Ferrari, en fait, avec le même prix. Mais c'est pour dire que même si tu veux une Ferrari, tu veux un jet, tu veux une maison, un immeuble, tu veux un million. Mais en fait, Dieu n'a pas peur de te donner tout ça. Dieu n'est pas limité. Il n'a pas peur. Mais il veut juste checker que tu n'es pas attaché à cette voiture, à ce jet, à cette maison parce qu'en fait, c'est du matériel. C'est du matériel. Demain, la voiture, on peut l'écorcher, on peut taper dedans. Mais tu vas faire quoi ? Tu ne vas pas dormir la nuit parce que ta voiture, elle est garée, tu ne sais pas. Non, en fait, il faut qu'il te fasse passer par certaines épreuves. Et quand il a tout checké, il te dit, OK, j'ai dit Seigneur, OK, on va encore checker parce que je veux un jet. Donc peut-être que je n'ai pas encore le... Tu vois, monter, monter, monter encore. C'est une certitude. Avec le Seigneur. Toujours avec lui parce que sans lui-là, je préfère être en bas que de monter et de se perdre. Et une autre chose que je vais dire aux femmes qui nous regardent, c'est qu'on n'a aucune idée du niveau d'oppression qu'on a quand on monte dans certaines sphères. Et souvent, le Seigneur nous garde là où on est parce qu'on n'est pas prêt spirituellement. On n'est pas prêt spirituellement parce que je me suis retrouvée des fois assise à des tables ou à fréquenter des personnes et je me dis si je n'avais pas Christ, je pense que dans les 3-4 mois, je serais... De l'autre côté. Ah oui. Partie. Parce que spirituellement, il faut vraiment être assise et balaise en fait. Et pour toutes ces femmes qui se disent mais je suis sûre que le Seigneur m'appelle dans le business, je suis sûre que le Seigneur veut que je sois entrepreneur, je les invite à vraiment prendre le temps que le Seigneur et dire « Seigneur, ok, ça tu veux, mais pourquoi ça n'avance pas ? » Exact. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que ce n'est pas le temps ? Ou peut-être que ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont autour de moi ? Exact. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions réussir parce qu'il a un but dans cette réussite-là. Amen. Amen. Il a un but dans cette réussite-là. Waouh ! Quel témoignage ! Non, mais c'est incroyable ! Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est vrai que quand on parlait en privé, tu me l'as dit ça parce que tu as vraiment cette conviction que ta voiture, ce n'est pas une simple voiture pour rouler. Tu m'as dit que c'est un signe. Et je sais, je sais que le Seigneur a promis que nous aurons les signes, les prodiges, les miracles qui nous accompagneront. Et c'est vrai, le Seigneur peut te bénir et tu deviens un signe pour une génération, en fait. Et tu es un signe. Ce témoignage est un signe pour une génération qui croit qu'avec Dieu, c'est possible. Et toutes les femmes qui sont aujourd'hui, peu importe la situation, d'être au RSA, d'avoir tout perdu, de ne pas avoir même parfois de solutions ou d'idées géniales pour s'en sortir, je crois vraiment que ton témoignage a parlé à beaucoup de femmes. Amen. Nous, les premières. Ah oui. Ah oui, oui. Waouh ! Waouh ! Et à chaque fois qu'on est avec Aurélie, mon Dieu, quel puits de sagesse. C'est incroyable. Et c'est vraiment un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir pas. Ah là 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 ! Je ne veux pas annoncer trop de choses en avance, mais... Non, tu ne dis rien. Je ne dirai rien, mais vous la verrez souvent avec nous. Ah oui. Et moi, je dis toujours et je te l'ai dit d'ailleurs personnellement, c'est vraiment un privilège, une grâce, parce que je crois que Dieu t'a rajouté dans ma vie. C'était vraiment comme un... de 2022. Et j'ai rendu grâce au Seigneur pour cela et je sais que c'est une alliance qui nous emmène plus loin qu'on le croit et j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il y a de belles choses qui arrivent. Il y a de belles choses qui arrivent. Waouh ! Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci. C'est déjà fini. C'est déjà fini ? Merci Aurélie. Oui, mais c'était passionnant. C'était passionnant. C'était... À un moment donné, j'ai eu la larme à l'œil. Tu sais, c'est bizarre parce qu'on ne parlait pas de guérison. Moi, la prospérité, ça me parle. J'ai eu la larme à l'œil, tu vois. Et c'est comme ça que je ressens l'onction. Et je me suis dit mais waouh ! Quelle grâce ! Quel privilège ! Et vraiment, j'espère que quelqu'un a regardé cette émission se sent challengé et se dit que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit mais j'ai envie de rajouter quelque chose. Tout est possible à celle qui obéit. Amen ! Oui, oui, oui ! Parce qu'il ne suffit pas de croire. Il faut pouvoir obéir quand Dieu te le dit d'aller à gauche, d'aller à droite, de ne pas faire de cette façon, de ne pas signer ce contrat, de ne pas prendre ce partenaire. En fait, c'est tellement important pour les femmes chrétiennes d'aller avec l'instruction de Dieu. Quand on veut réussir pour Dieu, il faut aller avec l'instruction de Dieu. Et j'aime beaucoup ce verset biblique où Dieu dit dans sa parole, il dit « Lorsque je serai élevée, j'attirerai les hommes à moi. » Je suis très attachée à ce verset biblique. Et je pense que c'est aussi ça la clé du succès de la réussite d'une femme chrétienne. C'est de comprendre que Dieu doit être glorifié et élevé. Et c'est de cette façon qu'il va attirer, en fait, non seulement les hommes. Il dit « J'attirerai les hommes à moi. » Mais moi, ce que j'entends, c'est que j'attirerai les opportunités. J'attirerai les faveurs. J'attirerai les grâces. J'attirerai les bénédictions. Ouh, je ressens l'onction sur ce bête. Je sens l'onction de Dieu. Et vraiment, j'aimerais que tu t'attaches à cette parole et que tu te dises que Dieu doit pouvoir se glorifier dans chaque détail de mon entreprise, de mon projet, de mon business, peu importe ce que tu fais. Mets Dieu au centre. Dieu ne peut pas être à côté. Et toi, tu es au centre. Ce n'est pas le bon plan. C'est Dieu au centre. Toi, tu es à côté. Tu avances. Tu laisses Dieu aller en avant. Parce que, tu sais, si Dieu est devant toi à chaque fois que tu commences quelque chose, il combattra tes batailles. Amen. Il combattra tes batailles. Il ne te laissera pas. En fait, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Mais qui peut se lever pour être ennemi de Dieu ? Qui peut oser ? Même la pauvreté qui veut être ton ennemi, Dieu dit « Je l'ai déjà vaincu. » Jésus dit « J'ai vaincu la pauvreté à la croix de Golgotha. J'ai vaincu les dettes à la croix. » Il a vaincu les dettes. Il n'a pas vaincu que la maladie. Il a aussi vaincu les dettes. Et c'est la raison pour laquelle je crois au nom de Jésus qu'au travers de ce témoignage et de cette émission, quelque chose vient de se passer dans ton esprit. Lève-toi à partir de demain. Mets-toi à travailler. Prends tes responsabilités. Crois en Dieu. Et surtout, obéis à tes instructions. Je suis convaincue que tu vas réussir. Et du coup, celles qui n'ont pas Dieu dans leur vie, vous n'avez pas entendu. C'est avec Jésus. C'est avec Jésus que ça se passe. C'est Dieu le boss, c'est lui le CEO. Wow. Merci beaucoup aussi, Marie-Alexandra, d'avoir été là. C'est un privilège en tout cas. C'était une belle discussion. Merci encore. Et merci à vous toutes qui nous avez regardées. J'ai été ravie de présenter cette émission comme d'habitude. Et n'hésitez surtout pas à soutenir Évangile TV. En ce moment, nous nous préparons pour aller sur Canal. Et c'est bientôt prêt. On arrive, on arrive. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous avez un lien juste en dessous du player. Envoyez ce que vous pouvez. Et nous allons pouvoir multiplier ces émissions et surtout faire en sorte que des femmes de partout dans le monde puissent les regarder et être bénies. Je vous bénis dans le pressionnant de Jésus. Je vous embrasse très, très, très fort. et je vous souhaite un très bon week-end. Bye-bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501